Je vais partager mon écran un instant. Ok, donc on va essayer en fait de parler des principales considérations à mettre pour la planification d'un traqueur. Donc, l'idée c'est de bien entendu parler de tout ce que vous allez avoir comme considérations et quels sont les défis par exemple que vous devez atténuer grâce à ces considérations. Ok? Ok, donc ce qu'il faut noter dans ce qui concerne les considérations du traqueur, c'est qu'ici nous avons souvent des solutions digitales qu'on doit mettre en place. Et en général, on doit penser à tous les défis qu'on peut avoir concernant la mise en œuvre des solutions digitales. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette solution doit être mise en place à un niveau approprié. Parce que généralement, quand on met en place cette solution-là, il faut savoir qui a besoin des données, qui collecte les données et qui utilise les données. Donc, vous devez prendre tout cela en considération. Donc, c'est très important de comprendre les besoins des utilisateurs ou des acteurs dans le système. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que généralement, quand vous mettez en place ce genre de système, il faudrait avoir une considération au niveau de l'infrastructure, ok? Et donc, c'est très important de pouvoir, lorsque vous implémentez ce genre de système, de penser à tous ces aspects de votre mise en œuvre. Nous sommes actuellement au niveau du traqueur, ok? Et nous allons plus parler, donc, de la mise en œuvre du traqueur, qui est légèrement différent de ce qu'on a au niveau de la mise en œuvre des données agrégées. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce schéma, vous avez, en fait, trois traqueurs. Et, en fait, on essaie de vous montrer deux axes. Donc, l'axe de la couverture et l'axe de la complexité. Donc, la couverture, c'est, bien entendu, le nombre de personnes atteintes par rapport aux besoins. Donc, ici, par exemple, leur traqueur pour MCH, c'est, en fait, la santé maternelle. Donc, le traqueur pour le suivi, la consultation prénatale, etc. Et donc, pour ce traqueur, ils ont une large couverture. Mais si vous remarquez bien, elle a une complexité. Ici, je parle bien des axes des abscisses. Vous allez voir que la complexité est un peu moins élevée. Donc, c'est un traqueur qui a été simple, qui a été fait de façon simplifiée, mais qui a une grosse couverture. Vous avez parfois aussi des traqueurs qui sont un peu complexes, parce que vous ajoutez des règles pour pouvoir mieux contrôler la qualité des données. Vous envoyez des notifications, par exemple. Par exemple, pour le suivi ARVK en bas, IART HIV du Ghana. Vous avez aussi cette possibilité d'envoyer des SMS aux gens pour leur demander de venir prendre des antiretours durés, etc. Vous avez aussi des tableaux de bord plus complexes. Et donc, vous allez remarquer que, par exemple, pour le suivi ARVK, vous avez un traqueur plus complexe, mais qui n'a pas forcément une grosse couverture. Et vous avez aussi des traqueurs qui sont juste au milieu, qui sont assez couverts et qui ont une complexité moyenne. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en fait, en ce qui concerne le traqueur, quand on veut mettre en place le traqueur, il y a des avantages. Vous avez cette possibilité de voir les données de façon plus granulaire. Donc, il y a une utilisation acuite des données. Vous avez aussi cette possibilité de permettre aux prestataires d'avoir un système qui les permet de pouvoir servir les clients ou les patients. Et donc, c'est un peu un système assez orienté prestataire. Vous avez une façon pour les établissements de pouvoir améliorer leur performance parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir voir les indicateurs propres à eux. Et donc, par exemple, savoir que dans leur établissement, beaucoup de femmes, par exemple, viennent, qui sont en consultation prénatale, sont souvent hyper tendues. Et donc, on peut peut-être voir qu'est-ce qui se passe dans la communauté et donc améliorer, par exemple, la prise en charge, etc. Vous avez aussi, avec ça, cette possibilité de pouvoir améliorer ou changer les politiques pour la simple raison que vous avez, comme on appelle-t-on, l'information granulaire. Donc, vous pouvez savoir si, par exemple, on peut faire une analyse croisée entre telle ou telle valeur. Vous avez l'information instantanée. Contrairement à ce qu'on a au niveau de la partie agrégée, vous devez attendre la fin du mois pour avoir cette information. Toutes ces informations sont instantanées et peuvent vous permettre de pouvoir changer les politiques. OK. Donc, le prochain slide, ça concerne, en fait, ce que j'appelle une petite maison où on a une petite fondation et un peu le rez-de-chaussée. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que ce qu'on appelle une fondation, ce sont les pré-requis, donc l'infrastructure, les compétences, les politiques, la finance, puis la vision des institutions ou la vision institutionnelle. Donc, on a besoin de toutes ces fondations pour pouvoir réussir notre acteur. Mais il faut aussi prendre en compte certaines choses concernant les différentes considérations. Donc, par exemple, la conception, comment la conception d'affaires, la sécurité, la saisie en temps réel contre la saisie en différé, le web contre l'android. Comment est-ce que cette information va alimenter le système d'information sanitaire si on est dans la santé, la couverture, OK, ou la mise à l'échelle, les formations et l'aide des utilisateurs ou le support des utilisateurs. Vous allez voir que toutes ces considérations doivent être prises en compte lorsque vous faites. Vous le faites généralement lorsque vous êtes en train d'implémenter. Peut-être que ce n'est pas souvent touché sur papier dans certains cas. Donc, on va commencer avec la première considération, OK, qui est en fait celui lié entre la saisie, entre les intérêts et la saisie en différé, je peux dire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, vous avez deux modes de saisie. La première, qui est que le prestataire a cette possibilité de pouvoir saisir immédiatement les données lorsque le client ou le patient vient, ils saisissent directement cette donnée sur le tracker, dans le tracker. Donc, pour ça, par exemple, vous avez l'avantage de pouvoir permettre au système d'interagir avec le prestataire. Donc, dans ce cas de figure, on peut, par exemple, mettre des indicateurs qui lui permettent, par exemple, de savoir que cette personne a une hypertension ou cette personne a telle ou telle pathologie. Donc, cette façon d'interagir avec l'utilisateur ou le prestataire permet à cette personne de mieux utiliser le système. généralement, on a aussi la saisie secondaire. Quand on appelle la saisie secondaire, on appelle la saisie différente. Ou, par exemple, vous avez ici cette possibilité de... Est-ce que l'information soit renseignée sur papier et après, cette information est, bien entendu, envoyée à un opérateur de saisie qui saisit l'information. Dans ce cas de figure, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des informations interactives parce qu'a priori, l'information est sur papier. Après, ça va chier le prestataire, l'opérateur de saisie plutôt, qui, lui, a juste besoin de vite saisir les données. Et donc, dans ce cas de figure, il faut voir que ces gens de traqueur doivent être un peu différents. Donc, quand vous allez mettre en place un traqueur, il faudrait penser est-ce qu'il y aura une saisie à temps réel ou est-ce qu'il y a une saisie à temps différé. Et donc, cela pourra nous permettre de savoir quel genre de traqueur il faudrait mettre en place. Bien entendu, pour les deux, que ce soit en saisie en temps réel ou en saisie en temps différé, il y a des choses à prendre en compte comme l'infrastructure. C'est-à-dire, si, par exemple, vous êtes en saisie en temps réel, il faudrait que tous les prestataires aient un appareil pour pouvoir saisir. En saisie en temps différé, peut-être qu'on peut avoir un ordinateur ou trouver une façon de pouvoir saisir. Mais il y a une infrastructure qu'il faut prendre en considération. Il faudrait former aussi dans les deux cas. Et donc, si, il faut avoir une assistance technique. Donc, quand vous avez probablement, par exemple, une saisie en temps réel, vous avez plus d'utilisateurs et donc, vous avez peut-être besoin de plus d'assistance technique. Vous aurez plus d'appels venant des utilisateurs. Donc, il faudrait toujours prendre ça en compte. La saisie en temps réel est probablement ce qu'on recommande pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que vous assurez aussi une certaine qualité de données. Parce que si vous donnez l'information à un opéra, à un opérateur de saisie, il est possible qu'il puisse se tromper. Parfois, même lorsqu'on renseigne sur papier, qu'on envoie, peut-être la personne n'a pas bien lu et il renseigne quelque chose d'autre. Et comme cette personne n'est pas forcément formée pour comprendre certaines données, il peut renseigner ce qu'il voit, ce qui n'est pas forcément ce qui est correct. Et donc, il y a probablement un souci de qualité de données là-bas. Mais généralement, même si c'est recommandé, si ce n'est pas possible, je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire. On peut avoir un système à saisie différée. Ça marche bien dans pas mal de pays. Et aussi, on peut avoir un système hybride. C'est-à-dire, on suppose que dans certaines zones, on peut avoir l'information, on peut avoir une saisie en temps réel. Mais sur d'autres zones, on peut avoir les saisies en temps différé. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est toutes les considérations qu'on doit avoir lorsqu'on veut alimenter le système de gestion. En général, dans l'autre pays, on a déjà un DHS2 qui est mis en place. Et donc, pour pouvoir utiliser le tracker, on sait a priori que ces données dans le tracker doit être a priori envoyées de façon agrégée vers le système national, qui est le DHS2. On suppose, dans notre cas spécifique, que les personnes qui ont un DHS2. Donc, dans ce cas de figure, c'est plus facile de faire une interopérabilité. Donc, la question souvent de voir qui seront les utilisateurs lorsqu'on veut mettre le tracker en place. Est-ce qu'on aura de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux acteurs parce qu'on veut mettre en place un système de souci ? Quelles sont les données qui seront collectées ? Est-ce que ces données individuelles pourraient être collectées pour aider à alimenter le système de routine ? Ou est-ce qu'on peut agréger ces données et perdre des reportages mensuels ? Donc, si oui, comment est-ce que cela va se faire ? On se demande aussi parfois, est-ce qu'on peut faire l'interfaçage pour que certaines données, parce que ce n'est pas forcément toutes les données qu'on peut collecter et qui seraient disponibles pour la routine. Mais est-ce qu'on peut collecter certaines ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, séparer, c'est-à-dire avoir les données pour le tracker, les données de routine ? Donc, vous collectez les données de deux sources différentes, mais qui sont en fait les mêmes données. Et dans ce cadre de figure, on a pensé peut-être à comment trouver un équilibre, comment fusionner ou reconcilier ces données. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut en considérer lorsqu'on est en train de mettre en place un système. OK ? Troisième considération, c'est l'androïde et le web. Donc, en général, ce que vous allez remarquer, c'est que pour la saisie, vous avez, en général, utilisé le web pour la partie agrégée. Ici, par exemple, on a cette possibilité d'utiliser le web et l'androïde. Donc, certes, on peut actuellement utiliser l'androïde pour la partie agrégée. Mais ici, vous avez cette possibilité d'utiliser les deux. On va mettre l'accent dessus. Le web a un avantage où l'accent n'est la vie l'indiquant, donc il est plus à l'aise avec son appareil. Ce sont généralement des gens qui ont peut-être déjà un ordinateur ou savent déjà comment utiliser un ordinateur. Donc, dans ce que... On peut juste saisir les données. Cette donnée s'envoie que c'est une donnée s'envoie. Vous m'entendez? Je crois que j'ai eu un souci de connexion. C'est bon maintenant? Ok, très bien. Donc, je disais que, par exemple, vous avez cette possibilité avec le web de saisir avec votre clavier, votre écran. Et c'est généralement plus convivial. Les données qui vont aussi au niveau d'un serveur distant. Et bien entendu, ces données sont stockées que vous pouvez rappeler après. Mais parfois, il est difficile d'avoir un ordinateur dans certains centres. Il est difficile d'avoir de l'électricité en permanence et d'avoir une connexion Internet en permanence. Et donc, parfois, l'utilisation de l'Android peut être assez intéressante. En ce sens que, lorsque vous avez le téléphone Android, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet tout le temps. Puisque vous avez cette possibilité de renseigner les données en mode offline, donc qui sont stockées sur votre système, votre téléphone portable, vous avez cette possibilité d'être un peu plus mobile. parce que vous pouvez facilement transporter votre téléphone pour aller d'un endroit à l'autre, pour aller rechercher une connexion Internet. Donc, vous avez ceci aussi qui est disponible. Vous avez peut-être aussi cette possibilité de pouvoir, par exemple, ramener la saisie à la maison pour saisir. Parfois, certains ne peuvent pas ramener l'ordinateur à la maison, mais avec un téléphone, on peut facilement envoyer la saisie à la maison et saisir. Donc, il y a une certaine convivialité, mais il faudrait toujours penser à ça. Et surtout, pensez à tout avoir l'infrastructure que vous avez en termes d'Internet dans votre zone. Qu'est-ce que vous pouvez avoir en termes de financement ? Pour l'achat de paix, différents appareils. Bien entendu, quand on parle d'Android, n'oubliez pas que nous avons les téléphones, les tablettes et les combos. OK. Donc, après ça, il y a ce qu'il faut noter, OK ? Parce que lorsque vous êtes en train de mettre en place ce genre de système, je ne vais peut-être pas dire un peu plus tôt, mais vous êtes confronté à certains défis, OK ? Et donc, ces défis sont généralement liés, par exemple, à la confidentialité, OK ? Le fait que le système soit accessible tout le temps, il faudrait que ce système soit accessible tout le temps. Pour les données agrégées, on peut avoir un serveur qui part pendant trois jours, ça ne va pas avoir beaucoup d'incidence, mais si l'information est renseignée en temps réel ou en quasi temps réel, donc il faudrait que le système soit disponible tout le temps, on a généralement ce problème comme défis. Et aussi, vous avez aussi, comment on appelle-t-on, le fait que vous avez plusieurs utilisateurs dans le système, plusieurs données dans le système. Donc, généralement, lorsque vous êtes en train d'héberger votre système ou d'assurer sa sécurité, vous devez penser au serveur que vous devez avoir. Tout d'abord, est-ce que ce serveur doit être sur le serveur national agrégé que vous avez ? Est-ce que vous devez créer une autre instance ? Est-ce que vous devez mettre ça sur un autre serveur carrément ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un dispositif de sécurité vu que ce sont des données privées ? Est-ce que vous devez augmenter la performance de votre serveur vu que vous avez actuellement plus de données à renseigner, puisque ce sont des données individuelles, et que vous avez plus d'utilisateurs ? Donc, vous devez prendre tout cela en considération. Vous devez aussi avoir généralement une politique de gestion des données parce qu'en fait, vous avez des systèmes qui sont mis en place avec les rôles et tout ça. Mais si, par exemple, une personne qui, par exemple, suit des patients atteints du VIH et que cette personne laisse son ordinateur allumé et connecté au système et qu'il y a un inconnu dans la salle qui a cette possibilité de voir l'information, c'est peut-être pas la faute du système à 100%. C'est à l'utilisateur d'avoir une politique, peut-être lorsqu'il sort, qu'il éteint son ordinateur. Ou s'il communique, par exemple, le mot de passe à quelqu'un alors qu'il n'est pas censé le faire. Donc, généralement, il faut avoir des politiques pour la protection des données. Et donc, certaines institutions le font, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient, on l'a signé un document pour dire qu'il ne doit pas divulguer les données ou qu'il ne doit pas, en fait, d'avoir des comportements vis-à-vis des autres personnes qui ne sont pas en interaction avec le système. Et donc, c'est important d'avoir ce genre de choses à côté des choses qu'on met en place dans le système pour pouvoir les sécuriser. Mais il faut avoir un bon comportement dans le but de protéger le patient ou le client. Donc, c'est généralement important d'avoir cette politique mise en place dans vos systèmes au pays. Lorsque vous allez aussi, par exemple, mettre en place un système de ce genre pour les serveurs, il faut aussi se renseigner au niveau du pays pour savoir si, par exemple, il y a une politique pour la protection des données privées. Donc, cette politique peut nous permettre aussi de savoir comment protéger notre serveur, peut-être sur l'écrité, le disque dur, etc., etc. OK. Il y a une situation dont on va essayer de parler. C'est, en fait, lié au processus de conception et de configuration. Donc, ce qui est important, c'est que vous devez tenir en compte, prendre en compte le workflow, c'est-à-dire comment les données circulent, comment les personnes interagissent généralement entre eux, comment est-ce que les services s'opèrent étape à étape. Cela nous permet de pouvoir mieux concevoir le tracker, parce que, bien entendu, il est important de pouvoir prendre en compte ou prendre en considération ce que les utilisateurs font au niveau opérationnel. On est souvent tenté de pouvoir voir ce qui se passe au niveau central ou prendre en considération ce qui se passe au niveau central. Mais surtout pour le tracker, il est important de voir ce qui se passe sur le terrain pour savoir s'il vous faudrait simplifier des choses. Parce que parfois, dans les fiches de collecte, par exemple, on ajoute des informations qu'en général, les gens ne remplissent pas ou qui ne les aident pas dans le flux de travail. Donc, il est important de pouvoir prendre en compte les considérations à tous les niveaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Il faut aussi penser à faire une visite sur les sites, c'est-à-dire que le système doit être en perpétuelle modification. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez en place ce genre de système, vous devez souvent assister les utilisateurs et voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'il faudrait corriger ceci ? Est-ce qu'il faudrait améliorer ceci ? Donc, il faudrait une interaction constante entre les utilisateurs et les acteurs du système pour pouvoir améliorer le tracker en question. OK. Donc, comme je l'ai dit, on a aussi le passage à l'aisselle. Et le passage à l'aisselle, en fait, il faut savoir qu'ici, on a quelques défis aussi. Et ces défis sont généralement liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nombre de données qui augmentent, au nombre d'utilisateurs qui augmentent, et les infrastructures qui peuvent être en place. Donc, le niveau agrégé, on n'a surtout que des ordinateurs au niveau des districts ou des provinces ou des zones. Et ce sont ces utilisateurs-là qui renseignent l'information. Mais ici, vous allez jusqu'au niveau, au point de prestation. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez plus d'utilisateurs. Et donc, vous devez probablement avoir plus d'assistance technique. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de demandes d'assistance technique. Parce que vous devez, en fait, assister toutes ces personnes-là qui ont des soucis, vous avez encore plus de données dans le système. Et donc, par exemple, l'échelonnement ou la mise à l'échelle peut être parfois un peu plus progressive. Par exemple, au Ghana, ils ont fait, ça c'est un exemple que je donne, mais beaucoup de pays aussi l'ont fait. Ils ont pensé faire une mise à l'échelle progressive. Parce que lorsque vous voulez faire, par exemple, une grosse mise à l'échelle, vous êtes confronté à plus de demandes pour l'assistance. Vous devez s'assurer que les personnes ont l'infrastructure pour pouvoir saisir les données. et ça, ce n'est pas forcément possible d'avoir à tous les niveaux. Vous pensez aussi à la formation, parce qu'il faudrait former toutes ces personnes-là. Il faudrait avoir des suivis post-formation, des formations en continu et tout cela. Et donc, la mise à l'échelle ici, généralement, est un peu plus large que celui qu'on a au niveau des agrégés. Il est important de pouvoir considérer tout cela lorsqu'on fait une mise à l'échelle et, si possible, aller de façon progressive. Donc, la formation, ce qu'il faut savoir pour la formation, c'est qu'ici, on a souvent tendance à faire des formations, comme on appelle ton cascade, pour la partie agrégée. Donc, vous formez l'équipe nationale qui va former les gens des provinces ou des régions qui vont former les zones de l'esprit. Mais ici aussi, vous avez aussi les gens au niveau des centres de santé qu'il faut former. Si, par exemple, vous êtes dans un système où les données sont collectées au niveau des zones de santé ou des districts. Mais ici, dans ce cas, vous devez former même les personnes au niveau le plus bas. Et donc, il y a aussi certains défis à le faire, parce que ces gens soient plus suivis. Vous devez penser à s'assurer qu'ils comprennent tout le concept, s'assurer qu'ils sont à l'aise avec le système, s'assurer que l'équipe au niveau, par exemple, des zones de santé soit capable de les aider ou de les permettre de pouvoir faire la formation. On a aussi plus de turnover, parce que vous avez plus de personnes à former. Donc, il y a beaucoup de chamboulements qui se font dans le système. Vous devez vous assurer que les nouvelles personnes qui viennent ont aussi cette possibilité de prendre en main le système. Donc, dans ce cas de figure, vous devez avoir plus de formation que généralement au niveau de la partie agrégée. Bon, on va parler de la dernière considération. Donc, il y a le support technique, le support informatique. Donc, comme je l'ai dit, vous avez besoin de plus former et de plus insister aussi. Dans ce cas de figure, si vous avez un déploiement pour le niveau agrégé qui fonctionne, il faut savoir qu'il faudrait peut-être redoubler ou trouver plus de personnel ou déléguer cette tâche à d'autres personnes, c'est-à-dire décentraliser les responsabilités pour que, par exemple, les gens au niveau des districts ou des zones puissent, par exemple, assister les gens. Il faut aussi savoir que, généralement, pour ce genre de choses, on est dans une situation où vous n'avez pas forcément des appuis, vous ne faites pas forcément des appuis liés au track même. Vous pouvez, par exemple, aider les gens à installer le logiciel sur un téléphone portable où il y a beaucoup de gens qui vont peut-être vous dire, mon ordinateur a des soucis, mon téléphone a des soucis. Donc, vous allez aussi faire ce qu'on appelle une aide liée à l'informatique ou au domaine informatique. Donc, vous devez avoir des gens qui puissent facilement aider les gens dedans. N'oubliez pas, par exemple, il y aura des mises à jour à faire, par exemple, si sur le système Android, faire des mises à jour de l'application. Donc, vous devez avoir des gens qui puissent avoir cette capacité de pouvoir aider. N'oubliez pas aussi qu'en ce qui concerne le support technique, comme je l'ai dit, il faut aussi s'assurer qu'il y a une équipe dédiée pour la gestion du serveur. Comme je l'ai dit encore, peut-être dans les deux, dans les slides par le passé, il est important de savoir que si le système track s'arrête pendant 30 minutes, généralement, les opérateurs ou les opérateurs de saisie ou les prestataires sont bloqués. Et donc, ils ont besoin que ce track soit tout le temps-là. Donc, il faudrait qu'il y ait une équipe qui soit dédiée, qui doit monitorer le serveur et doit redémarrer le serveur, probablement dans les minutes après qu'elle soit arrêtée et peut-être trouver le problème s'il y a un problème. Donc, il doit y avoir une équipe qui soit plus dédiée à cela. OK. Donc, sur ce, nous avons terminé notre petite présentation. Bon, je vais quand même vous présenter, je vais poser quelques questions dans le Slack et, en fait, vous parler aussi d'un document que vous allez remplir dans la prochaine session. OK. Mais pendant ce temps, n'hésitez pas à poser des questions sur Slack et je vais essayer de répondre, bien entendu, à mes collègues ici qui vont aussi essayer de répondre aux questions. Merci. Merci. Donc, accordez-moi quelques minutes. Je vais poster quelques questions dans le Slack. Vous avez cette possibilité de répondre maintenant ou de répondre après. Donc, c'est dans la question jour 2. Je vais lier les questions. Vous pouvez répondre juste en bas. Après. Donc, vous avez toute la journée pour répondre. Ok. Donc, avant cela, je vais vous montrer un fichier que vous allez sûrement voir dans les sessions possédantes. Sessions suivantes au temps pour moi. Nous avons un fichier à remplir. Bien entendu, ce n'est pas noté. Ça peut vous aider. Vous avez mis en œuvre. Et donc, nous avons posé des questions qu'il faut répondre. Donc, quel est l'objectif final de l'adoption de votre hacker, les structures de soutien informatique, à connecter le matériel, comment est organisé le système de santé et que vous aurez soutenu à votre cœur. Existe-t-il des systèmes d'information existant avec lesquels votre hacker interagit, la positive de confidentialité. Donc, on a aussi la matrice de processus, ok, que l'on peut avoir ici. Vous pouvez ajouter les informations là-dessus. Donc, à vous d'ajouter ce que vous avez comme opération, les relais de l'équipe de pilotage, l'équipe de gestion, l'équipe de développement. On a parlé de la confidentialité et la sécurité de données. Donc, nous avons aussi le suivi des patients. Et aussi un plan de travail. Et bien entendu, un budget où vous pouvez effectivement voir quels sont les besoins et comment budgétiser tout cela. Donc, vous pouvez avoir une idée plus ou moins claire de votre gros besoin en termes de budget pour la mise en œuvre d'un tracker. Ici, nous avons pensé à presque tous les défis que vous pouvez avoir. Donc, sur ce, je vais quand même revenir sur quelques points avant que vous puissiez voir nos questions. Donc, j'ai posé trois questions. Et donc, en fait, il y a des défis qu'il faut avoir qu'on a plutôt lorsqu'on met en place un tracker. Et généralement, ce sont la complexité. Parce que vous allez prendre en compte beaucoup de confédérations venant des acteurs et respecter le workflow et tout ça. Vous avez un nombre élevé d'utilisateurs. Donc, vous devez suivre ces utilisateurs et les permettre de s'assurer qu'ils saisissent correctement les données, etc. En plus de données, donc un système qui doit être encore plus performant, des ordines de serveurs encore plus performants pour pouvoir stocker toutes ces données-là. Vous avez les données sensibles. Donc, vous devez peut-être sécuriser votre serveur, avoir plus de contraintes liées au rôle dans le système et aussi avoir une politique pour pouvoir assurer que les données soient protégées. Par exemple, quand il s'agit du VIH ou de la tuberculose ou même de la COVID, il s'agit d'avoir une certaine confidentialité. Et donc, du coup, je vais à ma question à la première question, la suivante. Dites-nous pourquoi vous avez choisi de mettre en oeuvre le tracker et quels sont les bénéfices que vous pouvez avoir si vous mettez en oeuvre le tracker ou si vous le mettez en oeuvre. Bon, si vous avez la possibilité, ça, c'est la deuxième question, si vous avez la possibilité de recommencer une mise en oeuvre pour ceux qui ont déjà fait une mise en oeuvre, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Et aussi, pour ceux qui n'ont pas fait une mise en oeuvre de tracker, s'il y a une chose que vous diriez de ne pas faire, quelle serait cette chose ? Donc, nous sommes... Puis, vous avez... En fait, nous pouvons aussi lire, pas forcément entendre les questions, mais nous pouvons lire les réponses et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez... Merci. 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 Gheri, ton micro est coupé. désolé j'ai pas vu merci ok donc je pense que je vais reprendre à ce qui se passe avec je reprends la question de la question des sofas qui en fait a demandé si de revenir sur les aspects de gestion de serveurs parce que il arrive qu'il y a certaines distractions qui ne prennent pas en compte les saisies récentes et effectivement je disais que dans ce cas de figure faudrait discuter avec l'équipe technique pour voir ce qui se passe parce qu'effectivement on peut avoir ce genre de défis qui peut être lié aux spécificités du serveur au temps de comment on appelle le temps le time out c'est à dire un temps de réponse et quand le système dépasse le temps de réponse le système peut par exemple arrêter la requête parce que pour des raisons de sécurité informatique les informations ne peuvent pas dépasser un certain temps le temps de réponse ne peut pas dépasser un certain temps et donc généralement dans ce cas de figure faudrait discuter avec les responsables ou l'équipe qui prend en charge de serveurs pour voir comment en fait résoudre ce problème et donc dans ce cas de figure faudrait il est important de savoir qu'il faut avoir plusieurs équipes donc l'équipe technique l'équipe de mise en oeuvre les utilisateurs et tout ça et que tout le monde doit interagir communiquer pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne correctement donc s'il y a par exemple le serveur qui est éteint certes il y a une possibilité de faire le monitoring du serveur mais il est aussi possible de pouvoir rapidement avec les personnes qui sont là ou qui sont qui s'occupe du serveur pour qu'ils puissent redémarrer le serveur et donc après ça c'était un tag qui me parle qui me essaie de répondre à ma question qui permet aux responsables de suivre les variations de pouvoir suivre les composantes d'un projet sous forme de tracking c'est à dire que chaque composante est considérée comme un individu donc ce qu'on appelle dans le genre dhs2 un tracking distance ou une entité une entité traqué avec toutes les considérations inhérentes à la composante ok donc raoubi dit pour cette présentation est-ce qu'il y a une limitation pour le volume de saisis en mode en fait la limitation plus liée à votre appareil et donc vous avez en fait quand vous saisis en mode hors ligne par exemple dans ce cas de figure les données sont en fait stockés sur votre téléphone et donc si votre téléphone a une grande capacité vous pouvez saisir les données autant que vous voulez maintenant il faudrait savoir que généralement tous ces genres de situations à deux politiques peut-être qu'on va reparler de ça dans les prochaines présentations vous avez besoin de tous les téléphones android vous avez le principe de bring your own device c'est à dire que la personne utilise même son ordinateur son téléphone pour pouvoir faire la saisie ou soit vous pouvez donner un téléphone à l'utilisateur et donc par exemple pour cela fait des restrictions ce que je veux où je veux en venir c'est que parfois quand vous prenez le système de bring your own device l'utilisateur a son whatsapp dessus et donc il a son whatsapp son twitter son instagram son facebook et donc par exemple vous avez assez d'espaces qui sont occupés par les images et les vidéos de whatsapp et donc après la personne n'arrive plus à stocker les données pour la simple raison que il n'a plus d'espace il y est au fait qu'il a d'autres outils sur son téléphone mais lorsque vous donnez votre téléphone vous donnez un téléphone à la personne vous avez cette possibilité de pouvoir par exemple utiliser les mobile device management system pour pouvoir gérer le téléphone ou même trouver des applications pour pouvoir bloquer l'installation d'autres applications telles que whatsapp ce qui va permettre de pouvoir avoir plus de volume pour la saisie des données donc après on dit bon c'est toujours et son part existe-il un moyen d'assurer une meilleure gestion du serveur l'efficacité du serveur et lié à la version du système d'information sanitaire ou bien quels sont les paramètres qui assure ou garantit les meilleures réactivité du serveur bon en fait en ce qui concerne la gestion du serveur le moins pour mais pour assurer la gestion du serveur une meilleure gestion du serveur c'est plus la réactivité dans les deux sens c'est-à-dire des utilisateurs et des personnes qui mettent en place ce système généralement par exemple chez nous on a souvent ce qu'on appelle des moniteurs qui vérifient quand le serveur est et n'est pas disponible ce qui nous permet par exemple de pouvoir savoir que le serveur en question n'est pas en ligne parce que le super administrateur ne va pas forcément tout le temps sur le serveur pour pouvoir vérifier ce qui se passe et donc on est dans une situation où il doit avoir un moniteur pour lui dire qu'il ya un problème il ya un problème il ya un problème mais parfois effectivement le la personne en question ne peut pas forcément rester tout le temps devant son ordinateur ou ne peut pas forcément un appareil qui va lui signaler qu'il ya un problème donc parfois il faudrait que les utilisateurs aussi réagissent mais en général par exemple c'est un personne qui gère le serveur un moniteur qui leur permet de savoir que le serveur a un problème en ce qui concerne la version du système effectivement il peut arriver qu'il ya sept ans conseils souvent j'en ai puiser la version je dis souvent un mois d'évaluation actuelle n-1 donc il y en a la 2.36 on conseille souvent les gens d'utiliser la 2.35 pour plusieurs raisons la première raison c'est qu'on a une certaine stabilité et donc peut-être moins de problèmes liés aux serveurs qui s'arrêtent etc et aussi nous avons aussi une communauté qui peut aider à pouvoir résoudre les problèmes qui sont parfois pas liés aux serveurs donc ce sont des choses qu'il faut mettre prendre en considération donc généralement en ce qui concerne les serveurs ne s'arrêtent pas souvent il faudrait souvent augmenter vous de penser à avoir un serveur de grande capacité bien entendu ce qu'il faut savoir c'est que ça en coûte en généralement vous avez des serveurs de très grande capacité mais est ce que vous avez le budget pour ça donc c'est pour ça même que vous avez ce fichier pour voir combien vous pouvez allouer ou à l'administration du serveur parce que si vous avez assez de fonds par exemple pour avoir un serveur très performant et donc pour vous permettre par exemple de ne pas avoir certains défis donc il ya généralement oui à alice désolé j'ai pas vite vu le message il a cause il a cause ou il a causé désolé pour la prononciation mais effectivement on pourrait répondre sur cela je crois qu'elle n'a déjà répondu bon bagnard bateau dit il est remarqué que plus les données sont importants sur les serveurs plus il devient la synchronisation devient l'antique pour la production des rapports oui effectivement et ça cela est cela est quelque chose que j'ai expliqué un petit peu plus haut il faudrait peut-être avoir donc il faut pas en considération le principe de serveurs donc quand je parle de synchronisation ici je suppose que vous parlez par exemple de la présentation des données oui par exemple lancer ce qu'on appelle l'analytique c'est à dire la compilation en plus la compilation plus de temps parce qu'on a plus de données dans ce cas de figure l'une des solutions c'est de pouvoir avoir un serveur généralement plus performant donc nasa me me demande par rapport à saisi en temps réel y a-t-il quand même des formulaires qui ont été paramétrés ou bien comme il y a l'interaction le patient on a laissé la possibilité au poste de renseigner les actions en fonction des éléments de réponse du patient il y a des informations standardisées que le poste a tenu de renseigner bon pour la saisie en temps réel ce que j'ai essayé d'expliquer de façon en fait d'essayer d'expliquer pendant ma présentation c'est que vous avez en fait une fiche standard que vous allez essayer de paramétrer mais seulement que avec la saisie en temps réel vous avez cette possibilité de faire d'avoir cette interaction avec le prestataire et le patient aussi donc vous allez peut-être ajouter d'autres informations ou d'autres façons pour que ce système soit plus interactif pour l'utilisateur parce que dans ce cas de figure il interagit immédiatement avec le patient un exemple palpable si par exemple la personne donne le poids et sa taille on peut facilement calculer l'indice de masse corporelle et voir si la personne est en obésité etc mais généralement lorsque vous renseignez l'information sur format papier il est difficile de calculer automatiquement l'indice de masse corporelle et de vérifier si la personne est dans une plage à risque or si nous mettons en place un système interactif avec des indicateurs de ce genre nous avons cette possibilité de pouvoir prendre certaines informations si par exemple la personne a été décédé taux de cd4 ou de charges virales élevées on peut avoir une information sur la tablette ou le prestataire pour lui dire que cette personne avait fait une charge virale par le passé que son taux de charge virale était élevé donc par exemple il faudrait prendre certains qui sont en considération pour que cette personne est diabétique ou a subi une infection récemment donc il y a toutes ces informations qu'on peut avoir en termes d'interaction dans le système si on veut faire une saisie en temps réel est-ce que certains pays utilisent la saisie en temps réel bon oui il y a certains pays qui utilisent la saisie en temps réel le rwanda utilise la saisie en temps réel même bon ici au togo je pourrais peut-être dire qu'il n'y en a pas par exemple je vais pas passer à la part au covi mais c'est aussi un peu différé donc le rwanda quand même utiliser ce système en temps réel vous avez la saisie qui se fait directement dans le système maintenant pour la saisie en temps réel aussi parfois il faut savoir comment présenter la fiche par exemple si c'est un téléphone android comment présenter la fiche pour que ça soit assez intuitif à l'hésitateur comment peut-être expliquer la différence des valeurs de données quand on a l'interface et saisie quand agnan tu as répondu à la question ok c'est bon des filles obtenir à la situation nationale du pv en temps réel nous avons décidé de mettre en oeuvre un traqueur pour avoir l'attention de toutes les filles actives du pays obtenir une situation nationale réelle pour une bonne planification d'entraînement et ok ça c'est bon ok est-il possible d'avoir une copie ou partager votre planning de oui vous aurez ce planning disponible à temps le maté au niveau du matériel donc ça c'est juste une présentation mais vous l'avez l'avoir disponible pour que vous puissiez l'utiliser c'est pas que je vais juste vous présenter que vous ne pouvez pas le toucher vous allez même travailler là dessus bon seulement comme je l'ai dit c'est assez facultatif on ne met pas la pression mais ça serait bien de le faire parce que c'est un des petits c'est vous pouvez l'utiliser après pour les mises en oeuvre de votre accueil parce que il y a un souci généralement c'est la budgétisation et donc quand vous avez toutes ces considérations déjà en place ça vous permet d'avoir un coup d'avance et de ne pas avoir des défis lorsque vous serez en pleine mise en oeuvre vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas budgétisé ceci nous n'avons pas pensé à ceci etc ok faciliter les suivis des activités selon les composants ce sont les réponses il y en a la possibilité de recommencer nous allons aller progressivement les déplacer à l'échelle à l'échelle d'emblée afin de pouvoir corriger au fur et à mesure je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le slack on est là nous sommes toujours là pour reprendre quelques questions je suppose que le concept est clair parce que nous allons utiliser toutes ces considérations si vous allez remarquer tout ce dont on a parlé on va revoir ça tout au long du de l'académie de avec plus de détails et vous pourrez encore proposer encore plus de questions ok pour ceux à qui j'ai répondu aux questions si vous avez compris ou si vous pensez que la réponse est satisfaisante vous pouvez aussi l'écrit sur le slack pour reprendre juste en bas pour que nous puissions savoir s'il faudrait expliquer ou trouver une façon de satisfaire vos inquiétudes vous pouvez vous mettre au micro et fermé vous pouvez vous mettre au micro et fermé Oui, oui, c'était fait exprès. Je devais communiquer quelque chose à Ani. C'est pour ça. Bon, je suis là. Vous avez toujours la possibilité de poser les questions. Merci. Merci. Ok. Tant qu'il y a encore des informations sur Slack, ce n'est pas évident d'assumer tant d'informations de l'institution. Donc, heureusement que vous nous avez rassuré que cela va être dit en détail la séance à l'avenir. Effectivement, il y aura d'autres séances. Ça, c'est juste un avant-goût. Mais on va parler de tout cela en détail tout au long de l'académie. Ok. Donc, avec l'enregistrement en temps réel, recommandez-vous d'immuner complètement l'utilisateur, l'utilisation de documents papiers. Bon, il y a une très belle question. En fait, généralement, par exemple, dans certains cas, on a toujours le format papier. Je vous donne un exemple palpable. Quand vous prenez le VIH, par exemple, pour des raisons de sécurité, pour certaines mises en œuvre, nous ne mettons pas le nom de l'utilisateur dans le tracker. Donc, nous ne mettons que le code, par exemple. Et même le numéro de téléphone n'est pas renseigné dans le tracker. Pour la simple raison qu'actuellement, dans un système, vous avez cette possibilité d'identifier une personne à travers son numéro de téléphone. Et donc, si une personne a le numéro de téléphone, ils peuvent savoir qui a, par exemple, le VIH. Donc, en termes de confidentialité, par exemple, pour le VIH, nous avons gardé dans certains pays le format papier disponible pour les gens renseignent. Mais vous avez ce tracker qui est aussi mis en place au niveau national, au niveau des centres. Et cette information, les autres informations sont renseignées avec le code. Donc, l'utilisateur peut voir le code et savoir de quel façon il s'agit en utilisant son réseau. Donc, il y a le document papier qui doit exister, par exemple, pour le VIH. Dans d'autres cas, il est possible de pouvoir arrêter d'utiliser le format papier. Mais il faudrait donc s'assurer, par exemple, que vous avez cette capacité de pouvoir stocker les données et de les garder. Quand je parle de sécurité des données, je parle aussi de la sauvegarde. Et on va parler de ça en long et en large. Je pense que mon collègue Clément va parler de ça parce que quand on parle de sécurité, c'est aussi la disponibilité des données. Et vous êtes dans une certaine situation où vous mettez cette donnée dans le système et après, on se rend compte qu'il y a un problème avec le serveur. Et après, on n'arrive pas à restaurer le backup et les données disparaissent. Et donc, par exemple, si vous n'avez pas de document papier, ça peut shampooler le système. Donc, lorsque vous voulez avoir un système et vous voulez abandonner l'utilisation du document papier, il faudrait aussi s'assurer que vous avez les instances qui sont nécessaires pour pouvoir s'assurer que cette information soit disponible et donc avoir des sauvegardes et la possibilité de restaurer et tout ça. Donc, il y a tout cela qui va mettre en considération. En cas d'affluence des personnes vaccinées, par exemple, d'avoir des campagnes de masse, comment garantir l'enregistrement en temps réel des personnes vaccinées? Donc, ça, effectivement, dans pas mal de pays, on fait des saisies différées pour la simple raison que l'interaction est un peu plus rapide. Par exemple... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, chers participants, désolée, je pense que nous avons un petit problème technique. J'ose espérer que Jerry sera de retour bientôt. Anneau, es-tu en ligne ? Je suis là aussi. Ah oui, on est revenu. Oui, on est en ligne. Il me semble que j'avais même coupé mon micro. Je suis en train de parler comme j'étais en train de parler aussi, mais j'avais coupé mon micro, en fait. OK. Je te laisse donc reprendre le cours. OK, ça marche. Donc, je disais, en cas d'affluence, bon, effectivement, pour la vaccination, par exemple, on a souvent tendance à vite servir le client. Et donc, l'interaction entre la saisie en temps réel peut être pas difficile, mais peut représenter des défis, surtout si vous avez beaucoup d'informations à remplir. Même si l'information est très petite, vous pouvez faire une saisie en temps réel. Mais s'il y a beaucoup d'informations à prendre, je pense qu'il serait préférable de renseigner l'information sur papier et de donner l'appareil à un agent de saisie qui peut saisir. N'oubliez pas aussi que parfois, dans certains pays, les agents vaccinateurs n'ont pas forcément cette maîtrise, surtout dans certaines zones de l'outil informatique ou des téléphones. Et donc, généralement, il y a une personne chargée de faire la saisie. Et comme je l'ai dit aussi, on peut avoir une saisie hybride. Donc, on peut avoir dans certaines zones des agents vaccinateurs qui peuvent renseigner. Si la fiche n'est pas longue, on peut facilement renseigner et vacciner la personne. Et d'autres, par exemple, où on pense que la personne n'a pas cette capacité à pouvoir prester et renseigner l'information, on fait une saisie différente. Pour la coller des données historiques, comment faire pour harmoniser les données d'anciens systèmes avec le COVID, le DHS de tracker? Bon, ça, c'est une information liée au tracker, le tracker COVID. Et donc, effectivement, pour ça, bon, il faudrait faire ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire une correspondance entre les données et faire une importation. Donc, actuellement, on a des outils qui permettent de faire l'importation des données dans DHS2, que si ce sont des données en format Excel. Par exemple, donc, par exemple, Gispos Africa a développé un outil comme ça, mais il y a d'autres Gispos qui ont développé des outils qui permettent de pouvoir collecter les données individuelles historiques qu'on peut envoyer sur un système tracker DHS2. Donc, ça, c'est possible. Il faudrait juste faire une correspondance et pouvoir faire l'importation. Du moment où cette donnée historique est, par exemple, en format Excel ou en CSV, c'est plus facile. Dans le cas contraire, peut-être, il faudrait penser à l'interopérabilité. Mais si c'est possible d'avoir l'information sous format tracker, sous format Excel, c'est déjà bon. OK, au Bénin, nous avons opté pour la saisie en temps réel. Les défis liés à la disponibilité d'Internet posent des problèmes par endroit. Nous avons expérimenté des saisies en flash sur un tour. Et nous rencontrons des disponibilités sur le module travail. Exemple, enregistrement des dates erronées dans la base. Comment mettre à jour? Agnon a répondu. Dans le domaine de la santé, mère et enfant, nous avons décidé de mettre en place un tracker pour la disponibilité d'une carte dynamique des acteurs partenaires techniques financières intervenant sur le territoire. Pourrais-tu nous parler du paquet tracker ? Un peu de paquet tracker qui est l'échangeable. Bon, je pense qu'on avait parlé du paquet tracker hier. Mais je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler un peu sur ça. Je pense qu'on a aussi eu des webinaires sur le package. Donc, je pense que nous pouvons aussi mettre le lien vers ce webinaire pour que vous puissiez avoir des informations en long et en large. Parce que si je veux parler du package maintenant, ça pourrait prendre du temps. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons vous copier le lien pour que vous puissiez avoir cette possibilité d'avoir plus d'informations sur les factures. En tout cas, merci beaucoup. Nous attendons seulement à ces liens-là. Ça sera bon. Ok, le lien est déjà envoyé. Bon, je pense qu'on a cinq minutes. Et donc, je vais peut-être partager mon écran rapidement. Pour que vous puissiez voir ceci. Donc, Agnan, vous avez envoyé un fichier précédemment concernant l'évaluation de l'état de préparation. Et donc, c'est ce que je vous ai présenté sur la première feuille par anglais. Et donc, essayez de remplir ceci parce que ça va vous servir pour les sessions suivantes. Donc, vous avez cinq minutes pour remplir. Si vous n'avez pas encore rempli, vous pouvez poster ça sur le Slack, etc. Merci. 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 Anio, est-ce que tu penses que tu peux également poster le fichier sur la page, sur le canal Annonce ou bien question du jour 2 sur Slack? Oui, oui, je suis en train de l'envoyer dans le jour 2. D'accord. Je voudrais l'idée. Je voudrais l'idée. Je voudrais ça. Merci. 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 Ok, nous allons partir bientôt en pause. Bon, je vais garder ceci pour que vous puissiez voir, parce que ça va vous aider pour la session prochaine. C'est mon collègue, Souleymane, qui va plus parler de ces fichiers-là en question. Donc, préparez-vous psychologiquement pour la prochaine session en voyant cette feuille. Mais je ne vous demande pas de travailler là-dessus maintenant, parce que de toute façon, on va en poser dans deux minutes. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler dessus, mais vous pouvez quand même lire et avoir une idée. Quand mon collègue Souleymane viendra, on aura cette possibilité de pouvoir comprendre en long et en large tout ceci. Parce que peut-être qu'il y a des questions qui ne sont pas très claires. Je pourrais mieux vous expliquer. Merci. Bonjour, Jérôme. Pardon, excusez-moi. Juste pour ajouter que le fichier en question a été posté par Agneau sur le canal Question Jour 2 sur Slack. Voilà. D'accord, merci. Donc, on part, on pose un repos à 11h45. Merci. 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 Merci, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...